et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien les gars et aujourd'hui une petite vidéo avec la team de 8 qui est connecté aujourd'hui on va faire quelques petits combats je vais trouver notamment un petit combat très intéressant je ne reconnecter ma team juste avant j'étais dans une zone différente actuellement donc je suis dans les abysses et donc les gars dans normalement après demain parce que demain je vous sortirai autre chose après demain je vous ferai un méga bilan les gars du coup un méga bilan d'une semaine combien de kamas est ce que je me suis fait enfin du coup combien est ce que de ressources est ce que je me suis fait du coup bah combien de kamas est ce que je vais me faire avec tout ça donc les gars là je viens de trouver un bon petit groupe vraiment ultra intéressant avec quatre mollusques donc c'est pas trop mal on le prix a quand même baissé depuis un certain temps mais ça reste rentable surtout vu la moque que j'ai actuellement donc voilà c'est très simple donc du coup du coup voilà les gars alors la team n'est plus abonnés demain alors pas tous une bonne partie en fait presque trois quarts à la sadi restera abonnés hélas ramette je crois en fait alors du coup je vais pas mettre de liquide maintenant j'ai pris un petit peu l'habitude de pas le maître ni le dynamo tant pis on n'a que 203 de ce corps bon c'est pas trop non pas trop dégueulasse non plus je vais juste placer en sorte que d'ailleurs les gars bon j'ai aussi acheté un petit bouclier du captain à makna sur mon hyper magie était temps parce que ça avec le bouclier quatre feuilles au cac c'est pas la joie sinon on va écouter voilà du coup bas les gars sans plus attendre c'est parti donc je ferai un méga bilan alors normalement ce sera posté mercredi sur la chaîne et on verra justement bon si c'est vraiment rentable donc j'ai plusieurs zones je vous montrerai tout ça mercredi mais c'est vrai que voilà j'ai roché du coup pendant environ une semaine allez sans plus attendre c'est parti alors généralement moi je fais tout le temps la même chose de sacré regardez je l'ai mis en premier la roulette je la mets des fois des fois je la mets pas alors on peut la mettre par contre bon là ça ça me dérange un petit peu parce que ouais non il a 142 tac on va pas pouvoir taper dès le premier tour c'est vraiment dommage on va se booster parce que là bas simplement en fait je peux attirer personne et je peux pas copter le tour 1 tout simplement donc des dégâts normalement demain je vous proposais une petite vidéo normalement avec le psyx et l'or sont sans se prendre la tête finalement si en fait je vais pouvoir taper au tour 1 par contre là je me suis fail bon c'est pas vraiment fail en vrai d'annoncer c'est peut-être même mieux en fait peut-être mieux on va attirer donc on va faire un petit focus et en plus on a un châle vraiment très simple donc j'ai un petit peu envie de vous parler un petit peu de tout et n'importe quoi dans cette vidéo puisque étant avec la team n'est plus abonné demain est ce que je vais la réabonner je ne sais même pas en fait je ne sais même pas alors ça je me fais pas mal de camas mais j'ai l'impression si jamais je reprenais les cèf de tremble je me dis franchement je pourrais peut-être me faire un peu plus de camas quoi mais vous allez voir les chiffres vous verrez les chiffres dans deux jours c'est vraiment pas dégueulasse là je regarde un petit peu ce que j'ai c'est vraiment vraiment pas dégueulasse alors bon je vois avec la raccourci sort comme d'habitude faut taper coca comme d'hab c'est les idoles cac j'en avais fait en vidéo enfin je l'avais montré d'ailleurs bon ça les gars je sais pas bon ça je pense normalement vous le verrez à l'écran cpu donc ça ça me l'affiche à chaque fois que je joue en huit comptes seulement quand je suis en combat et c'est vraiment très frustrant en fait bon je reçois l'information comme quoi mon pc surchauffe vous connaissez les caractéristiques les caractères qui sont dans la description j'ai un i7 16 giga en cas de graphique 1070 gtx 8 go de ram dédié donc c'est vraiment pas un pc dégueulasse et pourtant j'ai un problème de surchauffe les gars donc je sais pas comment régler ça j'ai pourtant comment dire j'ai un petit peu nettoyé le pc je l'avais acheté un an seulement la première fois que je vais nettoyer il ya quelques semaines je l'avais nettoyé mais c'est vrai que les gars je comprends pas trop alors ça va être dofus qui je sais pas enfin dofus tout le monde sait que de par rapport à ce jeu il ya des problèmes de de fluidité en fait plus vous restez longtemps connecté même si vous avez le tout dernier alors je sais plus le tout dernier des processeurs intel c'est plus 7 maintenant il me semble que c'est une f1 si je dis pas de conneries bon le truc qui coûte un bras mais bon c'est pas grave mais il semble que même si vous avez un pc comme ça dans tous les cas vous allez buggé parce que je sais pas tu as l'impression ces jeux qui est mal foutu en fait j'ai regardé ça sur le forum il ya pas si longtemps et il ya énormément de personnes qui ont des configs vraiment surpuissant quoi des i7 16 giga je vois pas comment tu pourrais entre guillemets avoir mieux quand tu vois là quand tu dépenses plus de 1000 balles dans un pc et que tu arrives encore à bug et mon tout enfin moi c'est pas des bugs en fait moi je ne rame pas moi c'est juste que malheureusement ils affichent comme quoi enfin mon pc m'informe que il ya une surchauffe donc comme quoi le je crois que c'est le processeur qui à 76 degrés je sais pas si c'est énorme ou pas c'est s'il ya des connaisseurs n'hésitez pas bon je me connais un petit peu en informatique mais je ne connais pas non plus la température maximale d'un processeur mais j'ai l'impression que 76 en tout cas si mon informe c'est que c'est quand même plutôt élevé un petit peu trop enfin bon c'est pas le thème de la vidéo mais voilà je voulais juste vous en parler je vais faire le chat non je vais pas le fait il bon il est temps je pense d'utiliser la tp voilà réadé encore une fois et ça c'est souvent avec la roulette les gars lorsque la roulette joue vu qu'elle donne des boosts à tout le monde voilà le cpu donc il a 78 degrés et très souvent c'est ça en fait il ya donc je vous cache pas que c'est très frustrant c'est quelqu'un qui pouvait me dire quoi faire pour éviter cela ou même pour enlever cette notification parce que bon ça me saoule un petit peu c'est peut-être dangereux pour le pc je ne sais pas enfin bon alors ça ça arrive uniquement quand c'est un bon sac là je me suis cliqué au moins cinq portées non si non ça arrive uniquement lorsque je joue à huit comptes donc voilà je vois ça ça me fait chier quand même bon on va attirer tout simplement c'est ce que je fais de mieux avec la sacrée on a tiré on tabasse tout pas le choix pour la petite libé bon le complice du coup qui gêne énormément pareil bon je suis bien plus d'un sur deux en crie de sa crie presque jamais c'est incroyable enfin bref par contre le nombre de pa qui me kick franchement c'est ultra relou les gars c'est mob mais qu'est ce que c'est que ça quoi mais bon au moins c'est rentable d'être dans cette zone là staff qui se vante quand même assez bien bon c'est pas une technique incroyable mais à voilà qu'elle a sera maître qui en mode tac là 120 tac ça reste aussi utile dans cette zone je suis pas h24 dans cette zone là en la zone des mollusques mais ça m'arrive d'y être tout simplement allez on va faire ça là j'ai enlevé les animations de sort parce que pourquoi les laisser quoi c'est ça la véritable question à ça c'est cool ouais bon je vais carrément le laisser là bas en fait et je vais aller aller hop on va pas se prendre la tête voilà mi 5 6 et leur est et là la roulette regardez qui joue normalement je vais recevoir le truc non je n'ai pas reçu bon des fois ça arrive que je ne reçoit pas alors là on va taper bon ça va le steamer alors malheureusement bon c'est vrai que ça aussi c'est une chose qui est quand même relativement assez chiant c'est que on ne peut pas en fait capturé dans cette zone c'est vraiment dommage parce que là par exemple ici vous avez pu voir là il ya un groupe de quatre mollusques ça refait quand même pas mal de camas en plus si j'avais capturé par ailleurs bon c'est vrai que je capture pas mal je vous montrer alors j'avais déjà fait une session capture mais là voilà j'ai quelques groupes donc ça reste assez intéressant la gardienne est déjà je crois niveau 3 non à des niveaux 2 et ouais gardien niveau 2 on va soigner qui est juste lu père mage à soigner et sinon le reste bas il n'y a pas après c'est mon petit steamer qui doit être saigné voilà je prends mon temps pour le combat bon il ya un petit châle on va essayer vraiment de d'avoir du 100% drop allez toi tu dégages allez pourquoi pas aussi ici on va taper en généralement je tape quand même avec tous les persos même la fécate elle s'y met même si elle tape pas très fort oulala oulala calme toi rien des mobs comme quoi il t'a vraiment très fort j'ai pas mis de kid en revanche si je les tape à distance là les gars vous pouvez être sûr qu'il y aura presque à coup sûr du one shot quoi du coup bon là bas écoutez on va commencer avec un petit mollusque hop on va faire ça prochain tour on va gagner des pères parce que projet on sera en et bio là la roulette attention est ce que je vais recevoir le petit truc non va y comme quoi bon des fois ça arrive des fois non simplement aïe 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 généralement je mets quand même souvent une gonflable j'aurais bien aimé taper le gant bof parce que les gars je vais prendre cher là les gars j'ai un mauvais focus dans cette vidéo généralement je focus tout le temps tout le temps tout le temps et là je montre pas le bon exemple bon on va avoir un petit peu de soin tout le temps ça aussi c'est pareil je sais pas pourquoi il me gêne bon il faut que je soigne qui il faut que je soigne et là ça dit nickel je bloque ici parce que ce n'ont bon l'harpeneuse va taper le crabe elle va lui donner du boost alors là regardez bon j'ai eu plus soin seulement 600 800 bon ça va oulala ouais bah il forcément voilà les gars c'est les mobs mais quand je vous dis ils sont cheatés c'est la cheatade quoi c'est la cheatance bon ça se dit pas mais moi je le dis j'ai envie par contre il serait temps de pas faire le con et de mettre un truc pour sauver quelqu'un là genre les cas flippe et genre le steam bon je sais pas ça va voilà bon le steam non du coup en plus c'était lui bon si jamais la zone était capturable c'était lui qui aurait pu capturer bon là j'ai failli rater le châle ouais mais il me bloque en fait il me bloque vous voulez que je fasse quoi les gars je peux pas d'idées moi je peux et type vrai bah oui mais je peux je vais passer c'est pas grave ouais mais là si je tue pas là il faut que je tue bien je sais même pas pourquoi le mollus qui n'était pas mon cac là bas allez ciao bye bye ça s'est fait les cas flippe ouais c'est aussi les cas flippe les gars j'ai un petit chaton que j'invoque pas assez souvent ça c'est pareil c'est pareil j'ai des sorts vraiment intéressant comme chance des cas flippe et etc et je vous cache pas que je le fais pas assez souvent bon contre coup si je le fais quand même assez souvent ça contre vous on va booster qui là on va booster la petite sacrie qui va faire de beaux dégâts et on va normalement terminer sans trop de soucis le gambas parce qu'il t'a trop fort et le krabioul ou la sramette qui va finir tout en beauté voilà alors j'espère avoir du beau drop quand même ok alors ça par contre ça ça m'arrive très rarement il ya carrément un huperma enfin il ya carrément un personnage qui n'a rien drop et plutôt choquant bon j'ai mis 11 minutes c'est quand même assez long quand on voit qu'il ya des teams de cédida bon ça ça m'intéresse pas mais c'est vrai qu'on en a parlé très récemment et on m'a dit pourquoi tu fais pas une team ça dit c'est trop rapide enfin de ça dit le reste à football parce qu'en fait je trouve pas ça intéressant en fait ça peut être cool sur le court terme mais sur le long terme en fait je trouverai pas ça intéressant c'est de l'auto win en fait c'est comme si vous prenez un neutro vous fait tous les donjons du jeu je trouve pas ça intéressant de la joie up et de l'eau et vous terrasse et tout quand c'est trop facile le problème c'est que c'est lassant en fait bon pour ceux qui connaissent pas en gros il ya deux ça dit un ça dit qu'il met tout le monde en était affecté et un autre ça dit full terre autour d'eux qui sur booster par cryop panda etc et compagnie et qui lui en fait quand tous les meubles sont affectés il a qu'à balancer des ronces agressives et voilà il termine le combat sur en deux tours en deux minutes donc après vie c'est sûr qu'un niveau rentabilité oui une team avec sa jida de sadi ça peut être vraiment ultra intéressant vraiment 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 surpuissant en termes d'économie aussi en tout cas voilà bon là malheureusement il ya un petit super mage moi qui n'a pas eu bon c'est très rare bon après j'ai quand même droppé 4 ici 4 donc il ya que trois persos qui ont full drop pourtant j'ai quand même fait un shell plus 60% ensuite il ya quatre autres persos qui en ont eu trois donc c'est pas trop mal le combat là vous pouvez voir voilà c'est un combat à quoi 700 mille camas si vous voyez 100 mille 700 mille en dix minutes les gars ça reste beaucoup plus rentable que presque n'importe quoi sauf que si jamais une personne drop bien évidemment une petite sève de 30 dans tous les cas sera bien plus rentable que moi en deux jours quoi enfin dans encore deux jours c'est vraiment gentil ce que je dis ce cas bon ce qui est intéressant je dirais c'est que c'est une zone qui est quand même pas mal formé enfin ça dépend en fait des fois mais ça est très souvent je retrouve quand même pas mal de personnes bon après il n'y a pas tellement de map sauf si on veut s'aventurer au fin fond des abysses si j'ose dire bon là il ya plus trop grand chose j'ai la flemme de faire repop dans cette zone parce que c'est une des zones où bon personnellement moi je vois là je rush environ 4 5 zones mais c'est vrai qu'il ya une zone où justement tout à l'heure alors je vais essayer d'aller voir bon c'est une zone j'en parle vraiment quand même régulièrement quand je réabonne ma team c'est des zones que je ferme le plus c'est la zone du cylindre parce que c'est les mobs sont pas aussi chiant que les nouveaux mobs qu'en cas m'a créé par exemple il ya une autre zone que je ferme c'est la zone voilà bon il ya vraiment pas de secret c'est la zone du la zone du martégal voyez avec les casserox et bon les vatambières bon ça rapporte plus trop mais les casserox que ça rapporte encore c'est toujours un peu plus trente mille camé unité ça se vend toujours très très bien parce que voilà c'est utile pour certains craft items qui sont quand même relativement sur équipé par la communauté mais c'est vrai que par rapport voilà il ya des zones où bon par exemple la zone des martégal voilà qui venait de créer bon il ya quand même quelques temps maintenant c'est une zone hyper relou parce que voilà quand tu as des mobs qui te kick 4 pa en zone qui tapent vraiment hyper fort c'est quand même assez compliqué alors que là par exemple dans la petite zone du si large je trouve que c'est vraiment voilà les mobs sont pas hyper chiant il ya juste un mot plus chiant bon qu'animat ça va le mécano voilà c'est limite le seul mob champ qui vous repousse tout le temps le meru il fait rien il tape vite fait quoi et le mans sordide c'est pareil vous tapez au cac qui renvoie pas les dommages étant donné bon j'ai mis une compote d'idoles au cac ça m'arrange quoi en tout cas bon tout à l'heure bon je sais que j'ai fait une petite session bon hors vidéo j'étais pas en vidéo et j'étais dans cette dans cette petite zone là plutôt sympatoche et voilà bon c'était un petit peu comme ça tout à l'heure c'est à dire que là bon on peut voir que bon il ya un petit groupe avec un meru l'or bon la map est vraiment bien mais tout à l'heure bon il n'y avait aucun meru l'or bon j'étais venu et en fait j'ai fait repop les petits groupes j'étais même pas parti dans en bas des escaliers pour prendre des gros groupes autant venir ici et choper les petits groupes intéressants essayer de faire repop tiens par ailleurs ici on a un petit groupe de quatre avec quelques étoiles on va aller se le faire je rejoins la petite ramette et on va aller déplacer tous mes personnages et voilà mais c'est vrai que quand on a une team de 8 c'est sûr que niveau kama c'est entre guillemets plus simple maintenant bon pour ceux qui ont une team comme moi que soit bon de 5 6 7 ou 8 vous êtes rendu compte bon ça d'être pas d'hier bon j'en parlais déjà il ya plus d'un an dans mes vidéos mais que l'économie voilà étant donné qu'il ya plus de plus en plus de team forcément force est de constater que le prix des ressources hut c'est tout à fait normal il ya moins d'acheteurs il ya plus de vendeurs il ya plus de team donc le prix baisse c'est tout à fait logique les gars et ça pour quasiment toutes les ressources sauf des ressources ultra à par rapport à des métiers notamment comme la sève de tremble où c'est tellement rare il y en a tellement peu le tendre pop est tellement long par long entre 20 et j'irai 30 40 minutes quoi mais voilà c'est vrai que c'est assez tendu on va laisser cette compot d'idole pas besoin d'avoir plus je pense c'est relativement correct et ce qu'on va faire ça clique à flipper il faudrait vraiment que je lui donne du pain parce que du coup là il commence pas en premier à par contre on a un châle ça c'est sympa par contre je suis très proche j'aurais dû me barrer parce que là il va me taper il va me taper bon c'était pas spécialement hyper drôle mais bon ouais non bah il n'a mais c'est ce mec c'est même pas un crassé c'est pire qu'un crâne en fait bon bon je voulais lui donner de la portée mais pas assez tant pis pareil là ouais là ça dit j'ai pas vraiment ni j'ai pas mangé de pain du coup elle est pas deuxième espère qu'il va pas faire son sort ok il l'a pas fait je regarde un truc je vérifie un truc j'ai tellement la flemme aller on va passer notre tour hop on va balancer ça maintenant c'est vrai que j'ai pris l'habitude je sais pas si vous en souvenez les gars pour ceux qui étaient déjà là quand j'avais re rôle la team en team révolution quand j'étais passé de cryop etc ça dit steam j'étais perdu les gars je mettais 10 ans à jouer mes tours et là finalement c'est c'est simple c'est devenu ma team quoi bon plus pour très longtemps car comme vous le savez dans pas si longtemps que ça je vais encore un rôle donc là on va choper direct le mécanos pourquoi parce que le mécanos c'est un mob d'enfoirés en fait et je vous apprends rien en fait pour le coup regardez moi ces dégâts l'axel normalement c'est sûr qu'elle reste normalement après ne jamais dire jamais par contre j'aimerais vraiment bien faire le chien donc là on vient de tuer un mob en un tour c'est sympa mais bon ça aussi c'est cool parce que du coup on va faire ça à tout prix que je termine le plus rapidement possible ce cani matelas d'autant qu'il a encore un autre au fond et c'est pour ça en fait que je mets pas le le kid ce qu'il est vraiment contraignant en fait des fois il attire tout le monde tout le temps et c'est vraiment frustrant en fait ça nous bloque quoi où là bas ça c'est super non franchement c'est top j'ai les deux et je vais commencer voilà comme ça je vais je vais bien commencer là bas c'est bien la gardienne que j'avais mis un niveau 2 bon généralement je mets pas les gardiens je vais vous mentir généralement j'évolue plutôt j'évolue plutôt le batiscaf parce que bon il donne bon 500 entre 500 et 555 50 points de bouclier par personne est en plus au niveau 3 il peut donner jusqu'à 2 pa quand c'est en état secourisme généralement j'évolue largement le batiscaf mais bon là c'est vrai que la sadie avait pris cher le combat d'avant je me suis dit pas besoin d'utiliser de pain on va on va soigner en combat alors ce que je vais faire c'est que au prochain tour on est né bio avec l'axel donc flou boost pa pour le prochain et là les gars vous avez pu voir franchement avec un bouclier captain à makna ça change du tout autour tout simplement à par contre ça c'est méchant et on a mais quel fils de lâche putain mais c'est ce genre de mob les gars mais j'ai envie de le prendre et de le oulala bon si j'étais pas en vidéo je vous assure des insultes elle serait partie mais vraiment c'est un fils de lâche c'est ce que j'ai à dire qu'est ce que je déteste ce mob d'ailleurs je parlais mal du mob mécano mais alors lui il n'est pas mieux il est vraiment vraiment pas mieux bon c'est pas grave c'est pas grave c'est un mob et voilà ah oui c'est vrai en plus soit il a activé son sort de de voilà voilà quoi vous avez compris bon moi on a du petit soin c'est sympa je peux attirer et c'est ce que je vais faire je vais ça aussi c'est sympa quand même avec la cédille on peut attirer tous les tours je regarde on va l'attirer ici parce qu'on n'a pas trop le choix autre part voilà alors là normalement on aura combien 15 pa peut-être ouais 17 c'est mieux c'est même mieux allez hop on le faut en état tdf un petit coup de caca oui ouais c'est vrai qu'il a que il a que 44 % neutre bon c'est pas assez là par contre je me suis fait enfin je me suis mis clic c'est parfait je me suis mis clic tout simplement je voulais faire des flagrations sur lui alors mon steamer qui complètement perdu fluctuation lequel énormément les cafés qui va quasiment j'aurais dû invoquer un petit chaton ça aurait été sympa pour le soin mais sinon non non need et normalement un petit ramette qui termine j'ai pas besoin de capturer faute façon j'ai pas mis de pierre alors moi personnellement bon là vous pouvez voir bon c'est du 100% drop trente mille huit perso trois fois huit 24 ça fait deux cent quarante mille camas six minutes x 4 24 minutes pour me faire un million en fait c'est ça le truc bon si jamais vous trouvez tout le temps des vols de merino parce que la page 24 faut les faire repop et même quand on essaie de faire repop c'est pas automatique en tout cas bon j'ai dégagé par cette petite vidéo un petit peu blabla et tu peux je vous raconte ma life avec ma team vous aura plu je vous fais de gros bisous les cas on se retrouve normalement demain ou après demain pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que effectivement dans la vidéo d'après demain encore une fois je vais me répéter mais il y aura un méga bilan donc j'ai joué environ 24 heures j'ai pas joué 10 heures par jour les jours environ ouais trois quatre heures par jour grand max sur toute une semaine donc ça fait c'est pas énorme du coup en une semaine ça fait quoi même pas 24 heures de jeu donc je ferai un méga bilan voilà environ 24 heures de jeu combien de temps avec une team ça peut être relativement intéressant pour vous de voir finalement combien ce qu'on peut se faire de bénéfices à l'heure actuelle pas loin de 2019 avec une petite île de 8 combien de cas mais ce qu'on peut se faire en 24 heures voilà en tout cas normalement ça arrivera mercredi je fais de gros bisous les gars on se retrouve très vite je souhaite de passer une très bonne journée où est une très bonne soirée c'est juste ici ciao bye 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 C'est parti ! C'est parti !